Comment réagir un ancien lion à l'échec de l'équipe nationale à ce châne joué à domicile ? D'abord l'échec est tout relatif, mais avant d'y venir, je voudrais mettre les points sur les i sur quelque chose. Je suis lion indomptable, donc je peux défendre ce label. Lion indomptable en réalité est l'appellation exclusive de l'équipe nationale masculine A. Tout le reste c'est soit un abus de langage, soit simplement on peut dire que c'est du générique. Usurpation serait trop fort, c'est juste générique. Donc on le prête à d'autres qui ressemblent, en pensant qu'ils ont le même effet. Celui qui a créé ce nom et qui était le ministre Tony Mbok, il y a un décret pour ça. Donc il faut bien savoir que l'appellation lion indomptable, qui n'est jamais en réalité, qui ne devrait jamais être singulier, donc je ne suis pas un lion indomptable, je serai toujours un lion S, c'est-à-dire une partie de l'équipe. Lions indomptables c'est l'équipe, donc les joueurs sont tous et chacun lions indomptables, ils sont une partie de cette équipe. Donc maintenant quand on revient à ces jeunes gens, pourquoi je fais cette précision ? Parce que cette confusion a amené à surcharger ces enfants du palmarès de notre équipe A, donc du passé de notre équipe A, et donc ils sont jugés comme si… Voilà ! Et donc du coup, au lieu de dire qu'ils ont réussi un exploit, tout le monde parle de l'échec. Les lions à prime n'ont jamais fait mieux que ce qu'ils ont fait cette fois. Donc on ne peut pas parler d'échec quand des gens ont réalisé une performance inédite. C'est vrai qu'ils sont aussi précédés de toute la mauvaise presse. dont je ne peux même pas dire dont je suis, de toute la mauvaise presse qui accompagne le football camerounais, notamment notre fédération. Et donc du coup, cela fait qu'une défaite en demi-finale devient forcément un échec. Parce qu'on prend l'équipe pour l'ensemble, on prend le petit pour l'ensemble. Donc l'équipe on la prend pour le football camerounais. Et donc pour la fédération camerounaise. Mais tout le monde avait porté leur espoir sur ces lions à prime. Lille ! Je vais vous dire ce que j'ai dit à quelqu'un dont je ne révélerai pas le nom. Les Camerounais là-dessus sont des gens particuliers. Entre, vous parliez de Cannes tout à l'heure, entre deux compétitions comme la Cannes. Sachez que les Camerounais vont tous les jours dire ce qui ne va pas dans leur football. Et qui est généralement aussi grave, les faits, les uns que les autres. Et quand arrive la compétition, la semaine de la compétition, tous ces gens-là mettent donc un trait pour dire le total de tout ce qu'ils ont écrit et dit pendant deux ans, c'est que le Cameroun va gagner. Donc là, cette fois, c'est exactement pareil. On a oublié les problèmes de fonds. Nous n'avons jamais rien fait au Cannes. Nos clubs jouent les préliminaires et sont très heureux quand ils gagnent un match préliminaire de compétitions africaines. Là où autrefois, nous, on était tout le temps en finale et on gagnait tous les deux ans. Aujourd'hui, il y a 36 ans qu'ils n'y sont plus. Et donc, vous avez affaire à des joueurs qui, sur le plan continental, ne rivalisent pas avec les autres. Les quelques-uns qui pourraient jouer dans d'autres pays africains et ne sont pas qualifiés pour le Cannes. Donc, votre championnat local prouve par ces clubs qu'il ne tient absolument pas la route face aux autres. Quand vous avez cela, que vous avez une fédération qui est dans des problèmes depuis toujours, et que pour cette dernière année, l'année précédente, la compétition, il n'y a pas eu un seul match de compétition, vous ne pouvez pas dire total, c'est ce pays-là qui sort. Mais on va vous dire, Joseph-Antoine Bell, que ça n'a rien à voir avec la fédération, ça n'a rien à voir avec les joueurs, mais plutôt la qualité, puisqu'on a posé la problématique de la qualité de la sélection, et le choix du coach qui a posé également un problème. Ce n'est pas parce qu'on a un handicap de base que vous allez prendre ce handicap-là, celui de la qualité ou de l'entraîneur, pour dire qu'il n'y a que ça. Nous sommes naturellement et basiquement, fondamentalement, handicapés. Sous-titrage Société Radio-Canada